Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Hit Story. Un numéro consacré aujourd'hui à un tube particulièrement festif qui va vous mettre de bonne humeur. En 2014, vous n'avez pas pu échapper à la chanson Cosmo de Soprano et certainement même danser dessus. Soprano, c'est à la fois le rappeur le plus joyeux du paysage musical français et le comorien le plus célèbre du monde. Saïd M. Roumbaba, né de parents émigrés comoriens dans une HLM de Marseille en 1979, a réussi grâce à sa passion de la musique à devenir Soprano, un rappeur connu et reconnu. Quand sort Cosmo et l'album qui le contient Cosmo Politani en 2014, il a déjà une belle carrière derrière lui. Des débuts remarqués avec le groupe Psychate de la Rime, composé de 4 amis d'enfance dont 3 originaires de l'archipel des Comores. Puis 3 premiers albums en solo, puisqu'il faut vivre, en 2007, certifié platine, La Colombe et Le Corbeau en 2010, certifié triple platine avec 350 000 albums vendus et de nombreux hits comme Ala Ala, Ala Bien, Hero, Crazy, Regarde-moi. Décomplexé musicalement, Soprano assume pleinement ses influences rap et pop et revient donc avec un album énergique, riche et varié. Il a mis 2 ans pour produire un disque qu'il voulait en accord total avec ce qu'il est aujourd'hui et ses passions musicales. Amoureux du chant depuis ses débuts, il maîtrise suffisamment son art pour pouvoir offrir un disque qui passe du pur rap énervé et virtuose à une chanson piano-voix. Cosmo est le deuxième extrait de cet album, tellement efficace qu'il deviendra l'un des tubes de l'été 2014. Cosmo est une invitation à la fête et au lâcher-prise. Sur des rythmes dansants, mélangeant différentes influences urbaines, pop et électro, Soprano prône l'acceptation de la différence, une association gagnante. Pour le clip de la chanson, qui a marqué les esprits, Soprano a souhaité faire participer un grand nombre de proches. Si la plupart sont des anonymes, filmés au smartphone, on reconnaît une multitude de guest stars. La chanteuse Zhao, l'animateur Cartman, ou bien encore Shana et Thibaut, des anges de la télé-réalité. Un clip qui, comme la chanson, remplit largement son but, celui de nous donner le smile.